Très discrète depuis que l'affaire autour de l'héritage de Johnny Hallyday a éclaté, Elliot Boudou est sortie du silence mardi 20 mars. De retour en France pour raisons de santé, la grand-mère de Laetitia Hallyday a répondu aux questions du Midi Libre. Celle que l'on surnomme Mamie Rock s'est notamment justifiée sur sa nomination à la tête de différentes sociétés appartenant à Johnny Hallyday, « J'ai été là parce qu'on me l'a demandé, pour rendre service, mais je n'ai jamais encaissé 20 sous » a-t-elle ainsi assuré. Sauf qu'au passage, Elliot Boudou a précisé qu'elle n'avait en réalité aucun rôle à la tête de ces sociétés, « Il voulait quelqu'un pour un prêtre non, il savait que moi je ne toucherais jamais 20 sous », avait-elle assuré. N'importe qui qu'il mette, ils auraient pu se servir aux sociétés, si que, moi ce n'était pas le cas. Cette dernière déclaration pourrait malheureusement pour Mamie Rock très mal passer auprès de la justice française. C'est en tout cas ce qu'a expliqué l'avocate Sylvie Novitch mercredi soir sur C8 à l'occasion de la diffusion du documentaire Héritage de Johnny, « La guerre des clans, je n'ose croire qu'on utilise le nom de la grand-mère comme prêtre non, parce que c'est juridiquement illégal. Il faut le savoir s'il est prouvé que cette grand-mère n'est pas la véritable gestionnaire des sociétés, elle pourrait être poursuivie. Affaire à suivre